... Nous avons appris les meurtres de Ndiobasek à Pekin, Yoba Balde à Kolda et du jeune talibé Falou Diop à Tchel dans le département de Linguer. Pour ce seul mois de janvier 2020, nous avons déjà dénoncé et condamné les meurtres de Ndiage Gueye à Mbou et de la Fietme Mounabari à Quenten. Les cinq victimes ont un partage d'avoir fait l'objet d'actes de violence et barbarie que nous condamnons avec la dernière énergie. Je profite de cette tribune pour présenter aux familles les condoléances du chef de l'État au nom de la nation et pour compatir à la douleur et à la tristesse des familles éplorées. Nous sommes bien entendu résolus à poursuivre les efforts de sensibilisation et d'information sur les enjeux et les impacts négatifs de la violence basée sur le genre, sur l'État et le devenir de la société. Cet hommage rendu, je voudrais remercier les populations de Podor pour la belle mobilisation avec une mention particulière pour les femmes et les filles venues des 22 communes du département.